Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous revoici sur la suite de la petite série sur Victor Vran car oui j'avais envie de faire une deuxième vidéo, comme vous le savez ce jeu je l'ai mis dans ma première vidéo, enfin je l'ai dit, c'est un petit coup de coeur, je viens de terminer le jeu et je confirme je me suis beaucoup amusé en piste il y a une jolie rejouabilité donc je vais continuer vraiment à faire évoluer Victor dans ce monde, dans ce joli monde qui cache beaucoup de petits secrets, de petits défis qui vont nous permettre de faire évoluer le personnage, ceci dit, aujourd'hui on va rester un peu sur la page inventaire, voici donc mon personnage car j'avais envie de vous expliquer le système de classe, comme je l'avais dit dans la première vidéo, dans Victor Vran on ne peut pas choisir une classe bien précise, on pourra donner, comme moi je dis, comme moi je l'ai ressenti, des orientations, dans Diablo par exemple on peut dire je vais commencer comme mage, vous aurez donc des pouvoirs, par exemple vous pourrez lancer des boules de feu, vous pouvez par exemple dire d'être un nécromancien, un chasseur, un moine et etc. Ici c'est pas comme ça que ça fonctionne et je vais justement un peu m'attarder là-dessus, comment ça fonctionne et bien tout d'abord on va parler des tenues. Alors au début, enfin ça c'est simple, Victor Vran c'est un inventaire qui n'est pas spécialement énorme, ça demande quelques minutes d'adaptation une fois qu'on a compris tout ça. Et en plus j'ai joué avec une manette, donc je suppose que c'est beaucoup plus intuitif avec un clavier, on peut donc faire des raccourcis beaucoup plus sympa, bon moi ça, là je le fais à la manette, mais pour mes explications ça ne change rien. Donc la tenue, la tenue elle va vous donner déjà une orientation, ça c'est pas la tenue que j'avais de base, parce que quand on commence Victor Vran on a une tenue imposée par le jeu. Ces tenues vous allez pouvoir les gagner, soit en lootant sur des bosses, soit en remplissant des défis que vous pouvez donc enclencher à chaque début de zone. Et ces tenues elles vont vous donner des caractéristiques et donc donner un style, une personnalité, une orientation à votre personnage. Moi par exemple ma tenue la voici, tenue de l'avant-garde. On voit que j'ai 76 d'armure, 40 en pénétration d'armure. Donc qu'est-ce qu'elle a ? C'est une épique, enfin une légendaire, elle est en mauve. Donc armure élevée, augmente le maximum de surpassement de 2000, vous ne perdez plus de surpassement en dehors des combats, mais les gains de surpassement sont réduits de 33%. Donc on pourrait quand même imaginer que vu que l'armure est élevée, qu'on pourrait l'utiliser pour un style corps à corps, donc être un tank par exemple, et d'utiliser des armes au corps à corps pour mieux résister aux impacts et aux dégâts de l'ennemi. Mais pas spécialement non plus, on n'est pas obligé. C'est ça qui est sympa dans le jeu, c'est qu'on peut varier les styles et les goûts et les personnalités. Moi par exemple j'ai plutôt tendance dans mon style de jeu de jouer avec des armes à distance, et pourtant j'ai besoin d'armure car, déjà ça me rassure, je suis un joueur qui aime avoir quand même quelques points de vie, qui met généralement des petits bonus en points de vie et en armure. Et surtout, sur cette tenue, ce qui moi m'intéressait, c'était le surpassement. Le surpassement, on le verra dans une troisième vidéo, mais c'est une barre qui se remplit à chaque coup, chaque dégâts que vous donnez à un ennemi. Quand vous avez assez de cette barre jaune, vous pouvez utiliser un super pouvoir. Et moi ça, je l'ai utilisé pas mal. Alors là, vous voyez, il y a un malus, c'est qu'ils sont réduits de 33%. Par contre, quand on n'est pas en combat, notre barre ne diminue pas. Parce que normalement, dans l'état de base de votre personnage, quand vous êtes en combat, la jauge augmente. Et dès que vous quittez le combat, qu'il n'y a plus de points de dégâts pendant un certain temps, elle commence à diminuer. Là, moi, grâce à cette tenue-là, je garde toujours ce que j'ai emmagasiné. Voilà. Mais j'ai un petit malus, c'est qu'elle est un peu réduite de 33%. Ceci dit, vous pouvez légèrement réduire ce malus en faisant des transmutations. Donc ça, on verra aussi au niveau des armes. Je vous montrerai tout ça. Donc vous voyez, ça c'est ma tenue. Donc quelque part, on a une résistance. On peut aussi, ce qui est important, ça ne va pas spécialement donner une orientation à votre style, à votre classe de votre joueur. Mais les consommables. J'avais quand même envie d'en parler. Les consommables, c'est important. Moi, par exemple, et ça m'a largement sauvé la vie, plus d'une fois, les potions de soins. On voit que j'en ai 58 pour l'instant dans ma besace. J'ai dépensé de l'argent franchement pour ça. Je n'ai acheté aucune arme. J'ai fait le jeu en utilisant les armes que j'ai lootées sur les boss. Ceci dit, j'ai beaucoup fait de transmutations. Donc j'ai fait améliorer mes armes. Et ça, on ira voir plus précisément dans une autre vidéo que je vais consacrer aux armes. Donc là, consommables, potions de soins. Bien sûr, moi, j'avais besoin de me rajouter de la vie. Ça m'a beaucoup aidé. Je crois que c'est quelque chose d'important. Et on peut aussi... Alors, je ne sais pas si on peut mettre deux consommables directement. Je crois que ça commence par un. Et puis, vous montez de level. Et puis, vous allez pouvoir débloquer un emplacement en plus pour un consommable. J'ai une petite trousse de soins. Encore pareil, on voit que moi, je suis un joueur qui a besoin d'être rassuré, d'avoir de quoi me redonner de la vie. Par contre, à la place de potions de soins, on peut par exemple mettre potions de peau d'écorce. Alors, qu'est-ce que ça fait ? C'est gain de sang d'armure et d'une immunité contre les étourdissements. Donc là, on sera plutôt... Si on joue au corps à corps, ça peut être très intéressant. Ça nous rajoute de l'armure en cas de problème, en cas de difficulté face à un ennemi. Par exemple, il y a Bombaçon d'hier. Si on veut rajouter des dégâts, vous voyez, là, on donne un autre style avec nos consommables. Bon, voilà, si vous mettez Bombaçon d'hier, on afflige 500 dégâts à tous les ennemis situés dans un rayon de 7 mètres. Donc, c'est quand même un petit effet de zone. 7 mètres, c'est pas rien. Ça, c'est des potions qui restaurent 100% de santé et réinitialisent les temps de recharge des attaques et des pouvoirs démoniaques. Donc, les pouvoirs démoniaques, c'est ces pouvoirs que vous allez débloquer avec cette barre de surpassement. Et quand vous prenez cette petite potion, bam, ça vous recharge. Non, je crois que même pas. Je dis des bêtises, je crois que les pouvoirs démoniaques, c'est les pouvoirs qu'on a sur nos armes. Parce que sur chaque arme, il y a deux pouvoirs, on va dire deux coups spéciaux. Ça, on ira voir quand même après plus précisément. Je dis peut-être une bêtise, mais à voir. C'est l'un ou c'est l'autre, en tout cas. Bon, vous voyez, dans les consommables aussi, on peut donc... Là, regardez, ça a l'air d'être... Une fiole d'éther, d'ailleurs, qui est jaune, donc elle est plus rare. Rempli instantanément la barre de surpassement. Donc, si vous prenez cette fiole, directement, vous avez votre barre de surpassement, ce qui peut vous sauver. Par exemple, vous avez un pouvoir de surpassement qui peut faire des gros dégâts de zone. Vous êtes emmerdé, il y a pas mal de monde autour de vous. Mais vous n'avez plus de... On va dire, mais votre jauge est vide. Là, vous vous dites, écoutez, ce qui peut me sauver, c'est de lancer un pouvoir de surpassement. Pas vous prenez votre fiole et vous envoyez ce pouvoir. Peut-être vous sauvez la vie. Donc, vous voyez, il y a vraiment... On ne va pas faire le tour de chaque potion, mais il y a, par contre, petit détail par petit détail, beaucoup de possibilités. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas vraiment des classes, pour moi, selon moi, ça n'engage que moi. C'est plutôt des orientations. Et aussi, c'est de mettre des attributs qui correspondent à votre style de jeu. Alors, moi, au niveau des armes. Mais dans une autre vidéo, on testera nos armes. Les combos que j'ai utilisés, par exemple. Ça, ça sera dans une troisième vidéo. Voici donc la Vera. C'est une arme à distance. Moi, j'aime beaucoup utiliser les armes à distance. Évidemment, dans ce jeu Victor Vran, il y a des armes à distance qui sont de styles différents. Vous pouvez donc avoir le Vera. Là, c'est un fusil, on va dire, basique. Mais vous pouvez aussi avoir un fusil foudroyeur, donc qui portera plus des dégâts électriques. Mais vous pouvez aussi avoir une espèce de lance-grenade. Toujours dans les armes à distance. Moi, je suis plutôt arme à distance. On voit donc, je ferai des dégâts de 43-87. J'aurai une pénétration d'armure de 54. 10% de chance de faire des coups critiques. Voilà. Avec cette arme aussi, j'ai plus 54 en pénétration d'armure. Donc, j'affaiblis l'armure de mon ennemi. Donc, c'est important aussi. 50% de chance d'infliger vulnérable. Vulnérable, je pense que soit ça le ralentit. Enfin, je ne sais plus de tout ce que c'est. Mais en tout cas, ça lui donne un malus. Et au but explosif. Voilà. Donc, c'est intéressant. C'est une arme légendaire. Je l'ai beaucoup utilisée sur la fin du jeu. Vous verrez que j'ai utilisé plusieurs combos. Il y a plusieurs combos qui, pour moi, sont valables. Et il y a des armes qui m'ont beaucoup moins séduite que d'autres. On verra tout ça dans une autre vidéo, encore une fois. Et là, c'est assez intéressant. Donc, sur la fin du jeu. Je ne l'avais pas utilisé au début. Donc, c'est aussi Inis Tenebris. C'est une espèce de livre arcanique. Donc, vous devenez... Je vous lance des boules de feu. Je l'ai utilisé, ça. Parce que franchement, il est intéressant. Il y a dans ses coups spéciaux. Donc, l'attaque vague dimensionnelle répand une traînée de flammes qui inflige des dégâts aux ennemis. Ça, c'est pour faire des dégâts sur une largeur quand même assez conséquente. Donc, ça touche dans une zone quand même assez vaste. Et ça, j'avais besoin de ce genre de sort, de bonus, par rapport à ce que moi, j'ai envie de développer comme système de combat. J'espère que d'ici là, je suis assez clair. Alors là, on passe sur quelque chose d'extrêmement important aussi. qui va vous orienter pas mal votre personnage. Ce sont donc ses pouvoirs, ses super pouvoirs. Et c'est ces pouvoirs-là qui sont débloqués avec cette sacrée barre de surpassement. Donc, cette barre jaune. Donc, le boomerang. Une fois que j'ai assez d'énergie pour lancer mon boomerang, je peux donc lancer ce boomerang. C'est un boomerang qui inflige des dégâts à tous les ennemis sur son passage. Et effectivement, comme tout bon boomerang, il revient en plus. Donc, il démarre. Plus il tourne, plus il touche, plus il fait des dégâts. Et en plus, il revient. Donc, si les ennemis sont sur la trajectoire, ça peut faire vraiment très mal. 740 à 840 points de dégâts par seconde. Donc, c'est pas rien. Et rayon du boomerang, 2,28 mètres. Donc, ça touche un peu en largeur, mais c'est pas non plus un truc de fou. Par contre, l'onde de choc, mon deuxième pouvoir, qui se débloque aussi avec la barre de surpassement, encore une fois, je le rappelle. Donc, projet 3 ondes de choc qui repoussent les ennemis et leur inflige des dégâts ainsi que mutilation pendant 6 secondes. Donc, là, on voit que je vais vers une orientation. J'ai besoin aussi de dégommer des zones. Rayon de l'onde de choc 5 mètres, donc le double que mon boomerang, et dégâts par onde de choc 323. Parce que les ondes de choc, en fait, vous lancez un onde de choc et elles se répercutent tel un ricochet, en fait, comme un caillou sur l'eau. Donc, mutilation, ça donne mutilation. Donc, la vitesse de déplacement est réduite de 66% à votre adversaire. Ça peut donc vous sauver la vie. Et ces pouvoirs, il y en a plein de différents. C'est là que je vous dis. Alors, évidemment, de plus en plus puissant, plus les couleurs avancent. Un blanc, c'est commun. Un vert comme celui-ci, c'est commun, mais il y a quelques petits effets en plus. On a donc après le rare. Donc là, on est encore sur une catégorie au-dessus et on a du légendaire. Là, par exemple, vous pouvez donc utiliser Brume Noire au hasard. Transforme en une Brume Noire empoisonnée qui inflige des dégâts aux ennemis sur son passage, inflige faiblesse aux ennemis. Donc, vous voyez, il y a ça, il y a Aura de Fureur. Ça, c'est encore d'autres malédictions que vous pouvez lancer. Il y a le diamant, par exemple. Invoque un bouclier magique qui absorbe les dégâts et réfléchit les attaques à distance. Donc, vous voyez, celui-là, il va plutôt vous protéger. Donc, peut-être qu'il sera bien pour le cac, pour le corps à corps. Ou si vous êtes vraiment dans une très mauvaise posture, qu'il vous reste très peu de vie. Donc, vous voyez, il y a vraiment plein de possibilités. Et ça, c'est quand même très chouette. Ça ne définit pas, ça ne range pas votre personnage dans une classe. Mais on peut lui donner des orientations et un peu aller piocher dans toutes les classes et en faire un bonhomme unique. C'est ça que je trouve intéressant dans ce jeu. Dernière chose pour cette vidéo sur l'orientation de votre personnage, ce sont les points de destinée. Et ça, c'est très important. Ça va vraiment apporter des bonus à votre personnage. Et selon votre style de jeu, vous allez utiliser vos cartes. Alors, vos cartes, plus vous allez avancer dans les jeux, dans le jeu, pas dans les jeux, dans le jeu, plus vous allez avoir la possibilité. Et on voit que j'ai encore... Non, je pourrais encore mettre une carte, mais moi, j'ai déjà rempli mes points. Donc, plus vous allez monter du niveau, plus vous aurez des emplacements supplémentaires pour des cartes et des points de destinée que vous pourrez distribuer. Là, on voit, regardez au-dessus des cartes qui est tout en bas, points de destinée, 17 sur 17. J'ai droit à mettre 17 points. J'ai mis une carte de 5. 5, 5, 5, ça fait 15. Et une de deux, ça fait donc 17. J'aurais pu très bien faire un tout autre combo. Moi, j'ai choisi plus 20% de dégâts à distance. Pourquoi ? Parce que je joue énormément avec des armes à distance. Là, j'ai mis réduit de 40% le temps de recharge et consommable. Eh bien oui, pourquoi ? Parce que comme j'ai expliqué, moi, j'ai besoin... Ça me rassure d'avoir des potions que je peux utiliser. Ça m'a vraiment déjà sauvé la vie. 40% de temps, ça se recharge beaucoup plus vite. Parce que vous savez, une fois que vous l'utilisez, c'est pas à l'infini, il a un cooldown. Donc, il faut toujours attendre un petit temps. Et ça, ça peut vous sauver la vie. Là, par exemple, encore une fois, on voit, j'ai accentué les dégâts. Donc, franchement, je suis un espèce de chasseur. Un espèce de chasseur qui a quand même, on va dire, une résistance. Puisque j'ai une tenue qui m'apporte beaucoup de bonus d'armure. Pardon, excusez-moi. On arrive ici sur le coureur. Donc, ça augmente de 20% la vitesse de déplacement. Et ça, je trouve que c'est très utile. Mais ça, encore une fois, c'est selon ma personnalité. Regardez. Il y a aussi, évidemment, par catégorie de couleurs. Là, on est sur du rare. Donc, l'Avarice d'enfer. C'est des exemples. Plus 80% d'or supplémentaire récupéré sur les monstres d'enfer. Augmente la distance d'esquive. Le chasseur, vous voyez, c'est une carte épique. Plus 20% des dégâts avec des attaques rythmées au fusil. Donc, ça peut être intéressant quand on joue au fusil. J'aurais pu le mettre aussi. Parfois, il faut adapter. Si vous voyez que contre un boss, vous avez un peu de difficulté. Que vous commencez à voir sa tactique et ses failles. Adaptez votre jeu avec vos cartes. Ça, c'est bien aussi. Ça, j'ai dû le faire aussi. Ça, c'est sympa. Ça prend un peu de temps. Mais ça rend un peu stratégique, le jeu. Je vais finir. Parce que là, on a fait le tour. Vous l'aurez bien compris. Je vais finir par vous dire, n'oubliez pas, n'oubliez pas d'augmenter les caractéristiques de votre tenue en allant ici, dans votre carte générale, transmutation. Donc, par exemple, je viens là. Je mets ma tenue. Voilà. Vous la mettez pour transmuter. Et là, vous voyez, on voit, vous pouvez donc augmenter des caractéristiques avec des cartes, par exemple, alors vous devez au moins mettre des cartes de la même valeur, des cartes épiques. Ça va, par exemple, augmenter la propriété spéciale de votre armure. N'hésitez pas, par exemple, la première barre, si vous mettez des pouvoirs, vous allez réduire ce qui est réduit à la base. Donc là, 33% d'armure est réduite si je mets cette tenue sur ma barre de surpassement. Et vous pourrez faire en sorte que finalement, à la fin, il n'y aura peut-être que 20% de réduit. Tout ça, c'est hyper important. Je ne sais pas si ça a été clair, mais vous l'aurez compris. N'oubliez pas d'augmenter les capacités de vos armures en faisant des transmutations. C'est hyper important. Donc, ne revendez pas tout. Peut-être revendez ce que vous avez de plus basique, mais gardez vos cartes. Elles vont être utiles pour transmutation sur les armures, mais aussi sur les armes. Les pouvoirs aussi. Ne revendez pas tout, car vous en aurez vraiment besoin. Et vos armes aussi. Avec vos armes, vous pouvez donc, si vous mettez, par exemple, 3 armes de la même couleur que la vôtre, mais pas spécialement la même arme. Ça peut être n'importe quelle arme. Vous allez augmenter aussi, par exemple, les dégâts de votre arme ou le niveau général de votre arme. Donc, c'est hyper important. Ça, on verra ça dans une autre vidéo. Eh bien, écoutez, moi, je pense que j'ai fait un peu le tour grossièrement, mais quand même plus explicite de comment, dans Victor Vran, on oriente son joueur. Je pense que je vais arrêter là. Et merci d'avoir suivi cette vidéo sur Victor Vran. La communauté n'est pas énorme sur Victor Vran. Elle mériterait d'être un peu plus grande. J'espère que vous allez peut-être vous y intéresser, vous aussi. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne. Bye bye. Sous-titrage ST' 501